– Bonjour et bienvenue dans les 4V, Frédéric Vaud. Le budget du ministère de l'Intérieur va augmenter de plus d'un milliard l'an prochain. Près de 3 000 postes de policiers et de gendarmes vont être créés. Le ministre Gérald Darmanin s'en est réjoui dans un tweet. Est-ce que ça veut dire qu'on en a fini d'entendre parler en permanence d'une police qui n'aurait pas les moyens de ses ambitions ? Est-ce que cette fois-ci vous voulez être équipé ? – Ça vient après deux années tout à fait excellentes en termes budgétaires et ça nous permet dorénavant de nous inscrire dans la durée pour les cinq années qui viennent avec une échéance importante pour la police nationale que sont les Jeux olympiques et paralympiques. – Ça veut dire que nous n'avons plus une police qui sera une police pauvre ? – La police n'a jamais été pauvre mais la police a besoin de se moderniser en permanence, de s'équiper, d'évoluer et donc le soutien du budget d'État est évidemment très important. – Et pourtant il y a un sentiment d'insécurité qui se diffuse, qui touche même vos troupes de plus en plus souvent prises pour cible. Regardez la Lune de Presse Océan aussi par exemple, Sécurité, l'image de Nantes et Terny, ça c'est ce matin. C'est un sentiment d'insécurité ou c'est une réalité ? – Moi je ne me livre pas à ce type d'analyse, notre mission est d'assurer la sécurité de chacun, des personnes et des biens dans notre pays et la police nationale est évidemment très mobilisée à la fois sur la voie publique pour assurer une présence qui rassure et aussi en termes d'investigation pour mettre un terme à tous les actes de délinquance qui minent… – Avec quand même des chiffres qui ne sont pas très bons, homicides plus 55%, on parle de 21 comparé à 2020, homicides plus 55%, violence sexuelle plus 22%, vol accessoire voiture plus 4%, destruction dégradation plus 1%, escroquerie plus 15%, mise en cause pour usage de stupes plus 37%. – L'activité de la police est toujours aussi intense face à ces phénomènes et les chiffres des années 2020 et 2021 sont particuliers puisqu'on a été aussi en période de crise sanitaire. Si on voulait regarder les chiffres, si on voulait peut-être se baser davantage sur l'année 2019, nous ne nions pas la réalité de ces chiffres, c'est ce qui nous motive à agir encore davantage et encore mieux sur les territoires. – Alors cette police, Roderick Vaud, vous voulez la réformer, la réorganiser. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin a présenté un projet dit de départementalisation de la police nationale. Dites-moi si je me trompe, mais le principe c'est que dans chaque département, tous les services de police, la police judiciaire, la sécurité publique, la police aux frontières, le renseignement, seront placés sous l'autorité d'un seul directeur départemental. Il y aura un directeur par département, c'est lui qui gérera en gros l'ensemble des troupes. C'est ça l'idée ? – Ça ne se résume même pas qu'à ça, ça part surtout du diagnostic que la police est organisée en tuyaux d'orgue, en silo. C'est un constat que nous faisons depuis des années, qui a été confirmé par la Cour des comptes, par des rapports parlementaires. Et nous avons la volonté de décloisonner la police pour la rendre plus efficace, l'organiser par mission et aussi faire en sorte qu'elle soit coordonnée, pilotée à chaque échelon de la zone de défense du département. – Alors ça provoque une grogne qui est totalement inédite dans les rangs de la police judiciaire, dont les policiers seront mis dans le pot commun, si on peut dire. On n'aura plus le temps ni les moyens de traiter les affaires graves et complexes, ça va revenir à dépecer la PJ. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – C'est faux, nous avons évidemment la volonté de maintenir ce qui fonctionne bien, ce qui fait la preuve de son efficacité au quotidien. Nous ne sommes pas à travailler, à lutter contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée. Et moi qui suis un ancien de la police judiciaire, qui ai passé 30 années… – Comment vous avez ces images, regardez, hier, des policiers qui tournent le dos, qui barrent leur logo police judiciaire, c'est du jamais vu ? Vous êtes un ancien de la police judiciaire, vous l'avez dit, ça ne vous intrigue pas quand même ? – Malheureusement, il est arrivé dans l'histoire que les policiers manifestent leurs inquiétudes de différentes façons. J'y suis bien sûr évidemment attentif, je me déplace dans les zones de police judiciaire pour les entendre, mais je crois aussi qu'il faut que nous soyons à l'écoute de ce qu'expriment en termes d'attente les Françaises et les Français pour leur sécurité et que nous soyons en capacité d'amener le meilleur service public de la sécurité, d'abord pour les victimes. Évidemment, ça concerne notre organisation, mais l'organisation, nous ne la créerons pas pour nous-mêmes, nous la créerons pour apporter un bon service public de la sécurité. – Alors, ce directeur départemental qui chapeautera donc la police dans chaque département, il sera nommé par qui ? Par le préfet, par vous ? – Par le ministre de l'Intérieur ou par délégation, par le directeur général de la police nationale. La police nationale n'est pas une entreprise privée ou une activité libérale, c'est évidemment une mission qui relève de l'autorité du ministre de l'Intérieur et tous les chefs de police aujourd'hui sont nommés par le ministre de l'Intérieur. – Mais est-ce que dans les faits, ce directeur départemental dépendra hiérarchiquement du préfet ? – Évidemment, puisque le préfet est le représentant de chacun des ministres du gouvernement dans les territoires. Je trouve assez injurieux à l'égard des préfets que de considérer que le fait d'être placé sous l'autorité d'un préfet serait une menace pour la démocratie ou pour les libertés. – Parce que c'est ce que vous reprochent ceux qui sont opposés à la réforme, qui disent en fait ce lien hiérarchique va poser problème parce que le préfet dépend du politique et que là, il dira à son directeur départemental sur cette affaire tu mets du monde, sur cette affaire tu n'en mets pas. Et si on va au bout de ce raisonnement, qui est une hypothèse, on est bien d'accord, il pourra étouffer certaines affaires, notamment des affaires politico-financières. – Je ne peux pas admettre ce type d'argument. À Paris, les services de police dont la police judiciaire sont placés sous l'autorité du préfet de police, ça ne pose aucun problème. Moi-même, je suis placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ça ne pose aucun problème et donc je ne vois pas en quoi le fait de placer un chef de police sous l'autorité du préfet de département serait un problème. – Donc on ne met pas l'arme dans les mains des politiques, on est d'accord ? – Non, mais les préfets ne sont pas soumis aux politiques, les préfets sont soumis à la politique que conduit le gouvernement. – Oui, il obéit quand même aux politiques et ce préfet, il va noter le directeur départemental qui sera nommé, on est d'accord. Donc il y aura quand même un lien entre eux et on peut imaginer que le directeur départemental, quand le préfet lui dira « tu fais ça », il ne va pas lui dire… – Les préfets évidemment sont responsables de l'ordre et de la sécurité publique dans le département, c'est normal qu'ils évaluent la manière dont les chefs de police se comportent, mais aussi les magistrats dans le dispositif que nous souhaitons mettre en place auront la capacité de donner leur avis sur la manière de servir de ces chefs de police. – Vous parlez des magistrats, je voudrais qu'on écoute ce que disait il y a quelques jours l'ancien procureur de Paris au moment des attentats, c'était François Mollins, et il était aujourd'hui procureur général près de la cour de cassation, on dit communément que c'est le premier magistrat de France, on écoute François Mollins. – Cette réforme est porteur d'un certain nombre de dangers. Le premier effectivement c'est de détruire quelque chose qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui les seuls services qui sont arrivés à garder la qualité dans les enquêtes, c'est la PJ. – Qu'est-ce que vous répondez à François Mollins ? On a un truc qui marche, on va le casser ? – Non, c'est faux, je pense que sans doute la manière dont les propos du procureur général près de la cour de cassation sont restitués, sont parcellaires, parce qu'ils me semblent un peu caricaturaux, nous n'avons pas évidemment la volonté de détruire ce qui fonctionne, au contraire de nous appuyer sur ce qui fonctionne pour nous aider à remonter là où nous rencontrons des difficultés. – Mais regardez, c'est un dispositif qui a déjà été expérimenté dans plusieurs départements, ceux qui l'ont expérimenté disent que ça ne marche pas très bien, le Conseil national des barreaux, les avocats donc le critiquent, les syndicats de magistrats le critiquent, la Conférence nationale des procureurs de la République le critiquent, est-ce que la réforme, cette réforme va se faire telle qu'elle, quelles que soient toutes ses remarques, ses critiques et ses remontées ? François Mollins, ce n'est pas non plus un opposant farouche de tout, c'est un magistrat sérieux. – On en compte évidemment toutes les observations qui sont faites, mais les retours que nous avons nous, de la manière dont les choses se passent en Outre-mer en particulier, et dans les territoires, dans les départements où nous l'expérimentons en métropole, sont des retours plutôt positifs, mais évidemment il y aura des choses à corriger, et ce qui devra être corrigé… – Donc le texte est amendable ? – Évidemment, le ministre de l'Intérieur l'a dit, le texte est amendable. – Est-ce que par exemple, en sortir la police judiciaire est une hypothèse ? Finalement dire, vous on vous laisse de côté, vous continuez à fonctionner avec une territorialité qui est extra-départementale, parce que c'est vrai que les affaires souvent, elles commencent, trafic de drogue, il va commencer en Espagne, il va se prolonger partout, ça va aller à Lille, ça va aller partout. Est-ce que sortir la PJ de cette réforme est une hypothèse ce matin ? – Non, puisque l'objectif que nous poursuivons avec cette réforme, c'est de sortir de cette logique de cloisonnement et de tuyaux d'orgue dans la police. Il faut que tous les services se parlent, que tous les services travaillent ensemble pour être encore plus efficaces. – Ils veulent que vous les receviez, les policiers de la PJ, ils ont même créé une association, est-ce que vous allez le faire ? – Non, je ne vais pas le faire parce que nous avons un système hiérarchique dans la police nationale qui fait que je m'adresse aux chefs de service pour porter la parole dans les services, que nous avons des organisations syndicales qui sont représentatives de ces personnels et donc qui tiennent leur légitimité du suffrage universel et donc il n'y a pas de raison que je m'adresse aux associations qui pourraient se constituer pour finalement chaque problème qui serait identifié. – Que vous dit Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ? Vous dites tiens bon, on ne lâchera rien, c'est quoi la tonalité là ces jours-ci ? – Je ne vous dirai pas ce que me dit le ministre de l'Intérieur mais évidemment c'est un projet qui est porté par le ministre de l'Intérieur que nous avons l'intention de mener jusqu'à son terme pour une raison simple, c'est que nous voulons un meilleur service public de la sécurité à destination de la population et des victimes. – Après il y a un million d'eux je crois d'enquêtes qui sont en souffrance dans les commissariats aujourd'hui parce que par manque de personnel, par manque de temps, il y a combien de personnes à la PJ ? Il y a 5 000 personnes non c'est ça ? – Ce n'est quand même pas ces 5 000 personnes qui vont régler ce million d'eux de… – On a l'impression qu'on tire un peu une couverture qui est trop petite pour tout le monde. – Non, non, mais ils contribuent de manière tout à fait significative. Aujourd'hui les organisations criminelles, notamment d'origine étrangère, sont aussi responsables d'une multitude de petits faits qui sont commis partout sur le territoire national. Donc il nous faut travailler contre ces organisations criminelles, il nous faut travailler sur les trafics de stupéfiants, il nous faut travailler sur les trafics d'armes. Donc nous avons besoin de la police judiciaire et nous avons besoin de le faire de manière cohérente entre tous les services de la police nationale. – J'ai une dernière question qui concerne un autre sujet, c'est les rodéos urbains Frédéric Vaud. Est-ce que vos hommes arrivent à mener au moins 3 opérations anti-rodéo par jour comme l'a demandé Gérald Darmanin cet été ? – Oui évidemment, en tout cas nous sommes attentifs à être présents sur les lieux où ces rodéos se produisent. Nous avons mis en place un dispositif sur le site moncommissariat.fr où la population peut signaler des faits de rodéo là où ils se produisent. On a eu à peu près 700 signalements depuis le mois d'août. – Ça continue, vous avez encore eu 5 hommes blessés à Bayonne le week-end dernier ? – C'est un phénomène assez saisonnier, mais nous avons depuis le début du mois de mai cette année saisi à peu près 2000 véhicules. – Donc au-delà des opérations de com', la police n'est pas impuissante face aux rodéos ? – La police n'est jamais impuissante, non seulement face aux rodéos, mais face au trafic de stupéfiants, face à toutes les formes de délinquance auxquelles nous nous attaquons. – Merci beaucoup Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, d'être venu dans Télé Matin. Merci à vous. – Merci Thomas Soto. – Merci.